D'abord, on tient à remercier Best Buy, fournisseur officiel pour tout l'équipement technologique du studio de la Commission athlétique, ainsi que le complexe J.C. Perrault pour tous les meubles. Vous pouvez d'ailleurs encourager l'OBML du complexe J.C. Perrault, qui supporte la persévérance scolaire chez les jeunes en louant une des deux glaces à Saint-Roch-de-la-Chiga. Bienvenue dans un autre épisode de l'Univers Singulier de Benoît-Roger. À la blimeuse de Poutine! Arrache-moi ça aux poubelles. J'ai pogné une bébête quelque part dans une banane ou dans un morceau de viande. Ce sera saucisse suisse. Les aventures de Benoît. Benoît-Roger. On va faire la pause parce que là, je vais devoir passer par la salle de bain. Mais c'est pas totalement sain. L'Univers Singulier de Benoît-Roger. Tu n'es pas chiche dans une canne, ça! Merci d'être là. Je suis agréablement surpris de l'écoute des épisodes de l'Univers Singulier depuis le début. Je vous en remercie de prendre le temps d'écouter ce que les invités ont à livrer comme témoignage. Et on a pris, je vous le disais, un virage qui était tout autre quand j'ai lancé ça. Quand nous avons lancé ça en équipe ici, c'était pas ça. C'était plus du son. Puis bon, finalement, on a décidé d'y aller avec des entrevues. Et ce matin, on procède à l'enregistrement d'un épisode avec un invité que j'ai découvert en 2017. À l'époque, j'étais réalisateur de l'émission du matin au 91.9 Sports. C'était mon ami Michel Langevin et Mike. Mike Langevin et mon ami Chico. Tous deux qui animaient donc le show du matin à l'époque. Moi, j'étais derrière la console et on avait reçu un invité qui nous avait livré un témoignage. Et à la fin de son témoignage, Mike est parti en sanglo. Finalement, là, c'était très touchant comme témoignage. Et depuis ce temps, Martin, Martin Jarry, l'invité du jour, on est en correspondance aléatoire sur les réseaux sociaux. On se donne des nouvelles. Et puis, c'est toujours très inspirant de le voir aller dans son parcours, dans son cheminement à travers la maladie qui l'afflige. Alors, vous allez découvrir quelqu'un de... Un peu comme Stéphane Brochu, qu'on a reçu il n'y a pas tellement longtemps. Quelqu'un de très inspirant de par la bataille qu'il mène. À compter de cet épisode-ci, il y aura un sous-titre à l'émission. L'épisode singulier... Non, pas l'épisode, mais l'univers singulier de Benoît Roger aura le sous-titre suivant. Je vous l'ai déjà dit dans le passé, je le répète. Claude Charon animait le match de la vie. José Lito Michaud animait On prend toujours un train. On dit que je suis le José Lito Michaud du sport. Alors, moi, j'ai décidé de prendre le match de la vie et On prend toujours un train pour le transformer à On joue toujours un match. Alors, ce sera maintenant le sous-titre de l'univers singulier de Benoît Roger. Je vais demander à mes invités de me dire dans quel genre de match ils sont. À compter de maintenant. Et ce qui est particulier aujourd'hui, avant de recevoir Martin, c'est que ce matin, on enregistre cet épisode le jeudi matin 25 avril. Ce sera mis en ligne dans une semaine. Et ce matin, à mon réveil, il y avait la nouvelle chanson des Cowboys fringants. La fin du show. Qui a été rendue possible... En fait, qui a été rendue possible à l'écoute et même avec le vidéo officiel des Cowboys depuis minuit. Et c'est une chanson de sept minutes que j'ai quand même écoutée cinq fois. Je n'avais pas de temps ce matin. J'avais beaucoup de choses à faire. J'ai quand même écoutée cinq fois cette chanson de sept minutes tellement ça me rentre dedans. Et il y a une coïncidence incroyable avec l'invité que je reçois aujourd'hui et sa vidéo promotionnelle sur son site martinjarri.com. C'est la chanson « Ici bas » des Cowboys fringants. Alors, il y a quand même une série de coïncidences qui font en sorte que ça m'a pas mal rentré dedans ce matin. Alors, ça va nous donner, je pense, un épisode qui est intéressant parce que Martin ne veut pas que ce soit l'armoyant. Tout comme Stéphane Brochu également. C'est sûr que ce sont des sujets délicats, mais on veut que ce soit, au final, extrêmement positif comme témoignage qui sera livré. Alors, mesdames, messieurs, l'univers singulier de Benoît Roger, nouvel épisode. On joue toujours un match. Ça commence maintenant. Salut, Martin Jarry. Salut, Ben. Comment vas-tu en ce début de journée? On enregistre en matinée. C'est beau à l'extérieur, il y a du soleil. Comment tu vas? Dans l'ensemble, ça va bien. C'est sûr que depuis qu'on s'est connu par la radio, j'ai dégradé beaucoup au niveau musculaire parce que la maladie gruge mes muscles. Donc, j'ai perdu, je te dirais, un bon 20-25 livres de masse musculaire. C'est beaucoup. Oui, c'est ça, exact. OK, avant d'aller, parce qu'on va commencer par le match que tu joues en ce moment, on joue toujours un match. Mais t'as une surprise pour moi sous ce manteau? Parait-il que t'as quelque chose pour moi, là? Ce matin, tu t'es levé, mais... Moi, c'est pas un truc comme une surprise, mais je connais ton affection pour les Eagles. Alors, j'ai dit, moi, je vais arriver avec d'autres choses ce matin. Un club que je suis, même s'ils n'ont pas été très, très bons durant les dernières années. Les Saints! Les Saints de la Nouvelle-Orléans. J'ai du gare, je vais me mettre dans le contexte. Ah, mais il est beau au chandail. Oui, il est très, très beau. Puis c'est pas une équipe que je déteste. Je les aime pas, parce que j'en aime juste une. Oui, c'est ça. Mais il est beau. Oui, écoute, il est très, très beau. Honnêtement, les Saints, ils ont des belles couleurs. Ben, tu sais, avec la fleur de l'is, la Nouvelle-Orléans, on sait, le français, là, ce qui peut arriver par l'histoire, tu sais, de la Nouvelle-Orléans. Bien sûr. Alors, j'ai toujours un faible pour les Saints, là, effectivement. Encore là, même s'il se passe plus grand-chose, là, puis on sait pas quand il va se passer de quoi, là. Non, non, c'est ça. Puis je suis allé les voir en 2019, écoute, à la journée de la fête, à ma blonde. Ta blonde des 29 dernières années. Oui, c'est ça, exactement. Je l'ai amené là, fait que moi, j'étais content, j'étais au Super, donc, dans ce temps-là, je ne sais plus s'il l'appelle encore comme ça. Ça change tellement tout le temps avec les commanditaires, là. Bien, écoute, j'ai trouvé ça sombre, quand même. Mais bon, on était content, tu pouvais voir les fesses des gars, tu sais, de l'articulaire. Puis c'était peut-être la seule chose qu'elle a aimé. Tout le temps, même, maudite affaire, hein. Les femmes, quand ils regardent le football avec nous autres, ils regardent les fesses. Exactement. Ça, on passe pour des machos, nous autres. Hé, ta barouette. Il y a des machos, nous aussi, hein, Carole? Ça, c'est Drew, ça? Oui, c'est Drew Brees. Bien oui, bien sûr. J'ai pu le voir un quart, un quart, faire, tu sais, parce que c'était un match hors concours. Parce que j'étais là à cause de ma maladie, en Nouvelle-Orléans. À ce moment-là, il y avait des conférences. Puis moi-même, j'avais donné une conférence. Et puis, j'avais amené la compagnie Kyogo, qui est de Québec, un exosquelette. Je l'avais amené là-bas. Puis il y a des gens, écoute, que j'ai vu pleurer parce qu'ils refaisaient des choses qu'ils n'avaient pas faites depuis plusieurs années à cause de cet appareil-là. En tout cas, tu peux faire un... Un exosquelette, ça, je veux... Moi, ce matin, quand je suis arrivé à la station pour procéder à l'enregistrement dans les studios de la Commission athlétique où nous sommes, je m'attendais à te voir justement avec ton exosquelette. Mais tu es capable quand même encore de fonctionner sans ça. Tu as besoin de ça pour faire de l'exercice, que ce soit de la marche rapide ou autre. Mais on y reviendra parce que là, on est trop dans le cœur du sujet. On est dans le vif. On commence par ton sport parce que là, le sous-titre... Tu joues quel match? Tu joues quel game? Toi, j'imagine que si je regarde ton chandail, c'est là que tu vas? Non, pas du tout. Je m'en vais complètement ailleurs. OK. Moi, là, je suis le Mexicain qu'on prend après qu'un champ... Quelqu'un a essayé de gagner une ceinture de champion du monde et qu'il a eu une défaite. Puis je suis le Mexicain qu'on met dans le ring contre ce gars-là pour qu'il regagne sa confiance. On sait qu'il va avoir un KO, mais le Mexicain, il a du cœur. Puis même s'il mange une taloche, il va s'enlever jusqu'à temps que le KO arrive. Moi, c'est la boxe. C'est carrément un match de boxe. Je ne sais pas combien de rounds ça va durer, mais je suis le petit Mexicain qui se relève pareil, même s'il mange une taloche. Puis il se relève, puis il en mange un autre. C'est comme ça. C'est comme ça que je vois ça. Mais t'en as pas à ça, pas à tout. Selon toi, tu es à quelle round en ce moment? Je te dirais que je suis rendu au huitième round. Au huitième sur 12? Oui, sur 12. Je suis rendu pas mal là, parce qu'écoute, depuis 2016, j'ai un très, très gros vécu. Quand je reprends, des fois, quand tu t'assieds et que tu reviens à ce que tu as fait, tu te dis « tabarnou, j'en ai donc bien fait ». Des choses depuis 2016. Puis comme dans mon cas, souvent, tu vas frapper à 100 portes, mais il y en a juste une qui va s'ouvrir. Parce que, tu sais, moi, je suis juste Martin Jaurie. Je fais souvent référence à Céline Dion. Céline Dion, elle a annoncé qu'elle a une maladie, mais là, tout le monde m'a envoyé de l'argent et tout ça. Mais moi, Martin Jaurie, auprès des compagnies... Je suis au-spot. Et voilà. C'est ça. Lors de ma course, j'ai ramassé 45 000, mais c'est au pic de papelle. Les expos, ils font quoi? Un déjeuner par année? Tim Rains vient, André Danson vient. Combien qu'ils ramassent? Ils ramassent pas mal. Bon, bien, c'est les compagnies. Ben oui, c'est ça. C'est ça. En plus du combat physique que tu as livré, tu as livré ce combat-là aussi. Avant de parler de la maladie qui t'afflige, Martin Jaurie, avant ça, c'est un policier. Puis c'est un gars qui est très sportif. Tu es impliqué, tu fais du sport, tu en manges. Oui, oui. En fait, j'ai toujours été un joueur de hockey. J'ai joué à la balle, j'ai joué au soccer, des choses-là. Puis comme policier, j'étais quelqu'un qui m'a mis en forme. Et là, je me suis toujours entraîné. Est-ce que tu t'entraînais parce que, moi, c'est une passion, tu aimes le sport, puis j'imagine que les saines habitudes de vie allaient avec aussi. Oui, c'est ça. Encore là, tu es un gars qui n'a jamais exagéré, qui n'a jamais trop pris un coup, puis il adore. J'ai eu ma jeunesse, là. Mais non, non, je n'ai pas... Non, non, je prends de la bière quand ça me tente, là. Mais pas... Tu sais, c'était pas... Pas tant, là. C'est ça, exact. OK. Puis j'étais quelqu'un que même comme policier, je continuais à m'entraîner, là. Puis je jouais au hockey dans un bon calibre aussi, même si c'était une ligue de garage, là. C'était la ligue, genre, Mawson, qu'ils appellent, là. OK. C'était des bons joueurs, là. Et puis là, est venu mon fils en 2000. Et là, bien, jouer dans la rue, jouer au soccer avec lui, jouer au hockey, name it, de fil en aiguille, entraîneur, plus la police, plus... Bon, fait que je me suis développé une passion comme entraîneur de gardien de but. OK. Ce que j'ai pratiqué pendant plusieurs années, même que j'étais... Tu t'entendrais bien avec Martin Lemay. Oui. Je pense qu'il tomber en amour avec toi. Oui, effectivement. Puis j'ai même été engagé au Collège Jean-Heude, où c'est moi qui enseignais à tous les gardiens de but de secondaire 1, secondaire 5. Écoute, j'ai adoré mon expérience. Puis, tu sais, souvent, les gens me disaient, « Ah, toi, t'étais défenseur, comment ça, gardien de but? » Oui. Mais là, je leur parle de Allaire. Allaire, il était pas gardien de but, lui. Non. Non, tu sais. Si tu comprends, si tu regardes... Écoute, j'ai étudié beaucoup, j'ai fait un paquet de choses. Puis, écoute, je pense que j'ai fait progresser mes gardiens. En tout cas, les parents... Les parents, c'est ce qu'ils disent. Oui. Ils ont vu une progression. Oui, 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 c'est ça, exactement. Puis, même des fois, des entraîneurs, après que je sois arrivé, écoute, ils voyaient une progression incroyable au niveau de leurs gardiens de but, là, tu sais. Fait que, sauf que moi, j'avais une approche, où, oui, il fallait que ça soit sérieux, mais on peut s'amuser aussi, là. Puis, c'était toujours d'encourager, jamais de... T'es dénigré. C'est ça, exactement. Puis, souvent... L'approche plus moderne, là. Oui, puis souvent, quand t'arrives là-dedans, c'est, regarde, 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 as-tu vu, là, t'es capable de faire ça, mais tu le faisais pas, là, là, tu sais. Puis, je vais t'amener là, tu sais, puis tranquillement. Puis, écoute, là, les jeunes, quand ils voient que, aïe, ils réussissent quelque chose qu'ils étaient pas capables, là, la machine, elle embarque, là, puis la motivation, elle embarque, tu sais. Puis, regarde, j'ai encore des jeunes, malgré tout. Je pense à Nick, qui est un gardien de but à Jean Heard. J'y souhaite bonne fête à tous les ans. Puis, il me répond, merci, coach. Tu sais. C'est resté. Oui, c'est ça, exact, tu sais. Ça fait que, c'est ça, puis au travers de mon fils, bien, tu sais, là, lui, il a joué une année junior majeure. Il a joué après sa collégiale. Il est allé jouer en France, en Allemagne, tu sais. Bon. Ça fait que j'ai toujours resté impliqué dans le sport. Puis, dans la ligne nord-américaine aussi, tu sais, avec une équipe que j'ai été, à un moment donné, le bon assistant DG. Bien, je m'occupais beaucoup plus du vidéo. Tout ce qui est côté vidéo, je regardais les défauts des autres équipes, comment on pouvait contrer, puis je donnais mes in à l'entraîneur, tu sais. Puis, c'est ça. Ça fait que j'ai toujours été vraiment impliqué dans le sport. Puis, tu veux, au football, bien, j'ai un pool avec les gars. On est allé ça. Puis, on se taquine, tu sais. Ça fait que j'ai toujours adoré le sport. Puis, j'ai toujours dit que le sport, j'ai plusieurs exemples en tête. Tu sais, des fois, il y a des TDAH, ces gens. Puis, ils vont sortir leur... Ils vont... Le sport, ça va leur faire du bien, tu sais, puis tout ça. Puis, je regarde mon gars. Bon, il y a une... T'as un fils? Oui, j'ai un fils puis une fille. Un fils ou une fille? Puis, on peut voir la différence entre les deux. Un a fait du sport. Puis, l'autre, j'ai tout essayé les sports possibles. De rien savoir. Rien savoir. Ça, c'est la fille qui veut rien savoir. Puis, le cheminement de vie est complètement différent. Ah oui? OK. OK. Bon. Martin Jarry a une vie mouvementée. Il est policier. Il a une femme qu'il aime, deux enfants. Impliqués dans le monde du hockey comme coach des gardiens de but. Il fait beaucoup de sport. La vie va... La vie est belle, là. Tout va pour le mieux. Tu sais, t'es jeune, t'es dans la quarantaine. 46. 46. Ça, c'est en 2016. Quand on te donne le diagnostic. En fait, comment on a pu en arriver à te donner un diagnostic? Il est arrivé quelque chose avant, là. Je pense que c'est un accident de ski. En fait, c'est une chute. Oui, mais en fait, j'étais en ski avec ma fille. Parce que, tu sais, quand je te dis que j'aimais ça. Puis, j'ai tellement donné pour mon garçon, tu sais, les arénas, c'est ça, c'est ça. Et là, j'avais dit à un moment donné, écoute, Loïc, je vais... Là, t'es assez grand, là. Je suis capable de donner à ta sœur, là. Tu sais, là, je veux dire... J'ai un peu de temps à ta sœur. Et c'est des moments, là, Ben, que j'appréciais tellement. Écoute, tu sais, je te parle, puis je revois les images passées dans ma tête, tu sais. On est dans le churlif, puis on est tous les deux tout seuls, puis il y a une petite neige qui tombe, là, tu sais. Tu revois tout ça, là. Oui, puis là, je regarde Mia, je dis, on est bien... On est-tu bien, là, elle est contente, elle a 9 ans, c'est à un moment-là, puis tu as 9 ans, tu sais. OK. Puis, je revois tous ces beaux moments-là, tu sais. Puis, effectivement, on est en ski, et là, moi, j'avais mis le ski, puis Mia est en train de me mettre sa planche. On est en haut de la montagne, puis tu sais, je suis juste là, faire des petites affaires, puis je tombe. Hop! Non, non, c'est... Et là, j'essayais de me relever, pas capable. Bien, regarde, donc. Là, je forçais, je forçais, essayais, pas capable de me relever. Là, la petite, en avant, elle essayait de me relever, pas capable. Hé, là, les jambes... Trabalais, là. Je pense qu'au bout de 10 minutes, j'ai réussi à me relever. Mais écoute... Bien, voyons donc, toi, au bout de 10 minutes? Oui, oui, oui. Puis comment tu t'es relevé? En t'agrippant? Ah, en forçant, tu sais, bon. OK. Et puis... Là, qu'est-ce qui se passe dans ta tête, là? Ah, là, tu te dis, bien... Je sais pas ce que je vieillis, mais tu sais, 46, là, tu sais, bon. J'avais eu d'autres signes un petit peu avant, tu sais. On faisait des rénovations à la maison. Il fallait qu'on aille choisir des tuiles, puis à un moment donné, il fallait mettre un panneau au mur de tuiles, puis... Bien, on, pas capable. Le petit jeune, tu sais, qui travaille là, lui, il arrive, pointe le panneau, mais celui-là, tu sais. Puis moi, j'étais quelqu'un de fort. Fait qu'en tout cas, ça, c'est tous des signes. Fait que, tu vois, la descente, là, j'ai fait deux autres descentes, mais j'étais tellement... Bon. Fait que suite à ça, j'ai vu mon médecin de famille. Moi, j'étais déjà suivi en 2014 pour ce qu'ils appellent une leucémie LGL, là. Je commencerais pas à expliquer ça, mais de toute façon, je l'avais expliqué en 2016. En 2017 avec Marc et Chico, mais en un bref résumé, une leucémie... Comment t'appelles ça? LGL. LGL. Oui, c'est un grand lymphocyte. Autrement dit, tu sais, dans notre système, on a des petits soldats puis des généraux. Oui. Moi, j'avais trois fois trop de généraux, puis j'avais un manque de petits soldats. Oui. Fait que, bon, tu sais, j'étais suivi pour ça, mais ça avait pas d'incidence. Sauf que, deux ans plus tard, quand on revient à ça, c'était un signe avant-coureur de ma maladie que j'ai, tu sais. Parce que moi, c'est les généraux qui bouffent mes muscles. Oui. Fait que, pis là, oublie pas que je suis trois fois au-dessus de la normale. Donc, j'ai trois fois plus de généraux qui attaquent mes muscles, puis qui mangent comme des petits Pac-Man. Pour ceux qui connaissent ça dans les années 80. Non, 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 ben, je pense que tout le monde connaît Pac-Man, c'est un grand critique. OK, donc, c'est ce qui se produit dans ton corps. Exact. Et là, on t'annonce ça, suite à l'incident au ski. Oui, c'est ça, exact. Ben, après plusieurs... Qu'est-ce qu'on dit? Premièrement, c'est quoi le nom de cette maudite cochonnerie, là? Oui, c'est la myosite accord d'inclusion. La myosite accord d'inclusion. C'est ça, myosite, ça veut dire muscle. Oui. Puis accord d'inclusion, c'est parce que ça laisse des inclusions dans les muscles. En fait, c'est un peu comme si tu avais un lacet. Tu prenais un lacet, puis tu faisais des trous dedans. Fait qu'avec le temps, si tu tires sur le lacet, tu tires sur le lacet, à la force de faire des trous, il va se faire quoi? C'est ça que les généraux sont en train de faire. Oui, c'est ça. Ils font des trous dans tes muscles. Ils font des trous dans mes muscles, oui. Comme des petits Pac-Man. Puis quand tu reçois ça, là, on t'annonce que... Oui. Je m'en attendais pas à ce moment-là. J'imagine que non. Puis, tu sais, il y a une annonce à la télévision, là, il annonce le cancer, la personne arrive à le baron de la terre. Oui, oui. Bien, c'est ça. Tu reçois ça, puis là, là, le médecin, puis c'est drôle, parce que le médecin, écoute, c'est un super médecin, là, le docteur Jean Saint-Louis, à Maisonneuve. Et là, il utilisait la technique, c'est, bon, OK, je le dis, puis après ça, je dis plus rien, je vais voir comment qu'il réagit. Parce que nous autres, moi, j'ai appris ça, là, dans l'institut de police, tu sais, quand tu vas annoncer des décès, des choses comme ça, c'est... As-tu déjà fait ça? Oui. Ah. C'est pas le fun. Non. Puis là, t'annonces le décès, puis là, t'attends la réaction, tu dis pas un mot. Fait que moi, je savais que lui faisait cette technique-là. Il faisait la classe avec toi? C'est ça. Ah, ouais. Fait que j'ai fait, tu sais, j'ai fait ça le matin, puis là, j'ai fait, là, je dis, OK, on fait quoi, là? Fait que là, il a vu que, tu sais, que, bon, je pêtais pas une coche, je me mettais pas à terre. T'étais ensemble, toi, t'as bien reçu ça, là. Oui, mais après, il me parlait, puis j'avais juste le goût d'aller dans mon camion, puis pleurer, 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 c'est tout. Est-ce que t'étais seul quand on t'a fait cette annonce-là, ou Carole était à côté de toi? Malheureusement, Carole était venu avec moi à un rendez-vous précédent, parce qu'on s'attendait à recevoir le résultat, puis il l'avait pas encore. Puis ce rendez-vous-là devait être un rendez-vous de routine, puis quand j'ai dit au médecin, coudonc, il se passe quoi? Ben, tu sais, je vous le savais pas, ben non. Ben, je vais vous le dire. J'étais tout seul à ce moment-là. Mais, tu sais, c'est pas de sa faim, on s'attendait pas à ça. Ben non, non, vous attendiez pas à ça. Oui, c'est ça. Mais là, toi, tu sais pas ce que c'est, cette maladie-là, tu connais pas ça, t'as jamais entendu parler de ça de ta vie. Oui, parce que, tu sais, dans les maladies, ils dirigent toujours vers quelque chose de possible. On parlait d'une myosite, mais pas d'une myosite à inclusion, parce qu'il y a quatre types de myosite, et la paix, c'est celle que j'ai. C'est celle que tu vas mourir. Les autres sont traitables. Les autres sont traitables? Oui, oui, oui. Toi, t'as poigné. Oui, moi, j'ai poigné la paix. La paix. C'est jamais toi, oui, en paix, j'ai un, deux ans, c'est pas toi. Mais moi, là, c'est comme si t'avais un gros bocal qui avait un million de noms dedans, pis ils paixent cinq noms. Pis t'es dans les cinq. Pis t'es dans les cinq. Ouais. Là, après la tristesse, y a-tu de la colère ou t'as été capable de gérer ça de toute façon? Non. Parce que, moi, je te connais par correspondance aléatoire. T'es hyper zen dans ce que tu vis, mais j'imagine que chez toi, tu sais pas. C'est quoi, tout seul, à un moment donné? Non, non, tu sais, je suis pas zen, zen, là, tu sais, comme tout le monde, j'ai mes journées très difficiles, pis c'est parce que cette maladie-là, tu la vis 24 heures, tu sais. Oublie pas que moi, tu t'as vu, là, j'ai eu de la misère à venir masser, mais quand je dors, là, me retourner, toi, tu te retournes, pis pfff, mais moi, je dois forcer pour me retourner. Donc, ça me réveille. Parce que je suis pas capable de ça, tu comprends? Donc, je dois me lever mes fesses, me tourner, tu sais. Fait que, même quand je dors, je la vis. Quand je me lève, ça me prend à tout me lever, je la vis. Je la vis toujours. Pis c'est des deuils tout le temps, tu sais. Fait que, j'ai des journées où je la maudis, mais tu sais, quand je l'ai appris, moi, je pensais que j'étais tout seul au monde. Au Québec, on était à peu près à 35, là, tu sais. Et j'ai communiqué avec une fille qui avait ma maladie, pis après y avoir parlé, je me suis réouvert les veines, là. J'étais couché dans mon lit, là, en petite boule, là, pis je pleure à ma vie, là. Après deux jours, tu dis, hey, fuck, un, je suis pas rendu là, au pire, pis il me reste du temps à vivre pareil, là, tu sais. — Ça fait huit ans, là. — Oui, ça fait huit ans que tu... — De diagnostic. — De diagnostic. — Parce que ça a commencé avant. — Ça a commencé avant? — Oui, c'est clair. — OK, donc ça... — Étant donné que ça va tranquillement, donc ça a commencé avant. Déjà, un an auparavant, je me plaignais à mon médecin que j'étais fatigué, je me trouvais moins fort, pis ça, pis ça, pis c'est le travail, pis ça, pis ça. Fait que ça a commencé peut-être en 2010, 2009. — Tant que ça? — Oui, 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 oui. — OK, mais là, toi, aujourd'hui, on se parle, on est en 2024, le 25 avril 2024, lors de l'enregistrement de cet épisode-là. Martin Jarry, à quel âge, là? — Là, j'ai 54. — 54. C'est quoi ton objectif? Tu vas atteindre quel chiffre? Ce qui est irréaliste, t'atteindre? — Écoute, moi, je suis quelqu'un de très pragmatique, et je pense pas me rendre plus loin que 65 ans. Et là, les gens disent, ah, 65 ans, hein? Ouais, mais c'est parce que les dix... — Les dix années qui s'en viennent, là. — Les dix dernières années de ma vie... — C'est pas de la tarte, là? — Non, parce que t'as juste la tête qui bouge, t'sais, parce que moi, c'est... Regarde, profite-en, regarde, tu vois comment que j'ai les bras minces, minces, minces? — Ah, je sais. — Regarde, tu veux? Ça, c'est parce que je suis rongé par l'intérieur. Moi, là, je m'entraîne, là, pis ça, je dis toujours que j'ai des bras de grands moments, t'sais, la graisse entoure, là, pis moi, je m'entraîne, là, j'suis au gym pis je m'entraîne. — Mais tu fais quand même des poids? — Ah, ben oui. Écoute, j'fais du deux livres et demi, j'fais... Hé, moi, là, j'vais au gym, là, pis les regards des autres, j'm'en balance complètement, là. — T'en as besoin. — J'suis pas là pour eux autres. J'suis là pour moi. — Ça t'aide? — Oui. — De faire ça? — Oui. — Physiquement ou mentalement, ou les deux? — Les deux. Alors, si je suis deux semaines, comme là, j'ai passé une période dure, là, j'ai eu une gastro, je me suis ramassé à l'hôpital, en tout cas, whatever, pis j'ai été deux, trois semaines sans pouvoir, mais là, j'suis en train de virer fou, là, ça me prend, ça. T'sais, moi, avant tout ça, là, je faisais du jogging, là, pis tu peux pas savoir, Ben, comment ça me manque, le jogging, pas de le faire après. — Les endorphines. — Ah! T'es tellement bien, là, j'espère que t'es bien. C'est comme si t'étais drogué, là, dans le fond, t'sais, là, mais t'sais, ça me manque tellement, pis en parlant de jogging, justement, mes derniers pas ont été avec ton fils, il y a trois ans. — Je suis quand même arrivé, je pense, d'un vin premier tabarnouche en distance, mais je le savais que c'était... — C'est un événement que mon fils avait organisé avec sa gang de jeunes. — C'est ça, exact, que je tenais à participer parce que ça l'encouragait, en tout cas. Et puis, je le savais, ça, que c'est... C'est drôle, hein? Je savais que c'était mes dernières courses parce que je commençais à avoir trop de dérabattes du genou, là, t'sais, là, c'est trop dangereux pour tomber, pis... — Fait que je le savais, pis je garde un souvenir de ton fils, là, tu vas rire, parce que depuis ce temps-là, j'ai mal à un endroit particulier, au testicule gauche. — Rien, oui, c'est... — Suite à cette course, moi, suite à cette... J'ai développé une épididime chronique. — Que c'est ça? — C'est quoi, ça? — Ah! — Là, tu gardes un souvenir de mon fils parce que depuis que t'as cru avec lui, t'as comme une douleur à un testicule, au testicule gauche. — Oui, j'ai une douleur scrotale. — Une douleur scrotale? — C'est quoi, t'es gaule? Écoute, c'est le testicule, pis quand tu fais juste ça comme ça, là, c'est comme... — Ben oui, non, non! — Oui, 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 oui. — En tout temps? — Oui, depuis trois ans. — Oui, depuis trois ans. — Depuis que t'as vu mon gars? — Ben non, je dis ça en blague, mais depuis cet événement-là, j'ai développé ça. — Une douleur scrotale! — Hé, ça, Antoine et Roger, tu vas regarder cet épisode depuis que Martin Jarry a couru avec toi, il a une douleur scrotale. — C'est ta faute, mon p'tit calvace. — Non, pis écoute, écoute, tu peux pas savoir le nombre de médecins, le monde qui m'ont vu la poche, pis qui ont coté la poche. — Non, 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 écoute, je t'entends là-dedans, là. — Carole, tu peux aller là? — Oui, tranquillement. — Ah, OK. — Oui, oui, tranquillement. Tranquillement. On s'arrange. — Aïe, on amène un peu de liberté dans le pro. — Je te l'ai dit, hein, je suis pas ici pour qu'on s'ouvre les veines. — Non, 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 pis moi, je veux pas non plus. T'sais, j'ai reçu Stéphane Brochu. — Ah, je l'ai regardé, pis écoute, je le comprends tellement, là. — Aïe, aïe, pis tu sais, je te reçois aujourd'hui, pis moi, ce sont des témoignages inspirants, et c'est un peu ça que l'univers singulier de Benoît Auger est devenu, là, finalement, c'était pas parti pour ça, pis finalement, j'ai rencontré Paul Sarrazin, Stéphane, Evelyne, là, c'est toi, et je veux que les gens écoutent ça et à la fin de l'écoute, fassent « Hey, go, on va de l'avant ». C'est parce qu'on écoute ton histoire, Martin, et on n'a pas le choix de se dire les petits bobos qu'on a, là, t'sais, comme tantôt, je t'écoutais, là, sur le fait de courir. Moi, j'ai une prothèse de hanche. À la hanche gauche, je ne peux plus courir depuis que j'ai cette prothèse-là. Je peux marcher, jouer au golf, pis tout ça, mais t'sais, comme là, l'équipe de balle, l'Araque-Gonzalez, je peux pas jouer à la balle parce qu'il y a un mouvement brusque, si la prothèse sort de son « socket », oublie ça, je suis dans le trouble. Alors, pis là, toi, ben, c'est pas seulement la course, là, c'est l'ensemble de tes muscles qui déjeunèrent, là. Regarde. Là, Antoine, je sais pas si je peux te dire. Vas-y, vas-y. Ce matin, là, t'sais, des fois, on a des petits gigolos, là, sur le bord du nez, là. Ouais, ouais, un petit gigolo, hein? Ouais, c'est ça. Moi, là, avec mes doigts, je suis même pas capable de le pincer, pis de le sortir, là, parce que j'ai plus de force dans les doigts. Dans les doigts. Fait que je prends une pince, là, pis une volée, t'sais. Mais, moi, c'est autant que ça, t'sais, tu prends mes doigts. Ça doit être frustrant, une affaire terrible, Martin. Écoute, je suis quelqu'un qui a toujours... Moi, dans ma vie, j'ai été élevé d'une façon, c'est que l'autonomie, OK? C'était l'autonomie. Pis, débrouille-toi, pis... Fait que j'ai toujours eu cette philosophie-là, et j'ai toujours tout fait par moi-même, et là, je suis à la merci de tout le monde. Ça, ça doit taper ses nains, hein? Ouais, ça, je trouve ça extrêmement dur. C'est ça qui est le plus dur. Oui. 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 De demander tout le temps. Ça, ça me brise le cœur. J'ai... J'ai... J'ai beaucoup de difficultés avec ça. Parce que... Pis, souvent, pis j'ai appris... T'sais, avant, quand j'étais capable de faire des choses, pis que là, je voyais que les gens faisaient ça tout croche, les affaires-là, attends, c'est trop mal à le faire, là, t'sais, pis... Ouais. Mais j'ai appris que... Au moins, ils le font. Maintenant, t'sais. Fait que c'est... Sauf qu'il faut que t'attendes tout le temps, pis... T'sais, c'est pas toujours des choses urgentes, là, t'sais. Pis, t'sais, au travers, la maladie que je vis aussi, c'est qu'en plus de subir la maladie, souvent, t'as à subir les contraintes gouvernementales, ou un peu de tout, là. T'sais, comme là, j'ai reçu une belle lettre de la SAC, comme quoi, ah, on... On vous empêche pas de conduire, mais vous devez conduire avec un ergothérapeute, un... un instructeur de la SAC ou un instructeur. Là, quand j'ai appelé, j'ai dit... Écoutez, j'ai dit... Vous m'interdisez de conduire? Non. On vous interdisez... Bien, on joue avec les mots, là, je dis... Pis, je suis pas dangereux, là. Faut que je subisse, en tout cas, des examens, pis ces choses-là, pis... Anyway... Mais en même temps, si t'as un mouvement brusque... Ah, non, non, je suis correct, là. Pour éviter... Ah, oui, t'es correct, OK. Non, non, oui, je suis encore correct. OK, OK, OK. Nous, là, dans le fond, mon ergothérapeute, elle, ce qu'elle voulait, c'était juste une évaluation pour, tu sais, faire des transformations sur le véhicule quand je vais en avoir de besoin. Mais la SAC, tu remplis un document, pis le médecin, il dit... Tu sais, il y a une place, c'est marqué « Est-ce que cette personne doit essayer de conduire en attendant de subir les examens? » La marque non. Et quand je les ai appelés, j'ai dit « Écoutez, c'est marqué, là, là. » Ah, non, ben, j'avais l'impression de parler... Tu sais, là, quand tu parles avec quelqu'un, pis lui, il est convaincu que la terre est plate, pis Tobo, il montre des choses, tu sais, pis il dit... Pis là, Tobo, il dit « Ben non, vous n'empêchent pas de conduire. » Là, quand j'ai dit « Ben, monsieur, connaissez-vous quelqu'un qui traîne dans sa valise ou un ergothérapeute, un instructeur de la SAC? » « Hé, il savait plus quoi dire. » « Ben, monsieur, vous pouvez commenter. » Fait que ce que je veux dire, là, pour faire une histoire courte, c'est que, en plus de subir la maladie, souvent, tu dois super plusieurs technicalités qui sont pas nécessaires, tu sais. Ouais, ça sera pas besoin de ça dans la vie, là. Non, c'est ça, exact. La vie est rangée. Ça rajoute le pesant sur le dos qu'on a déjà, tu sais. À quoi ça ressemble une journée dans ta vie, Martin? Mettons une journée type, là. Pas quand il y a des trucs spéciaux, là. Mettons une journée normale, régulière. Ouais, ben, tu sais, je me lève, puis je vais aller dans mon journal, je vais déjeuner, puis il faut que j'aille m'entraîner. Ça… À tous les jours? Ah ouais. Tu vas au gym? Le plus souvent possible. Tu vas au gym? Ouais, ça peut arriver s'il y a des choses comme aujourd'hui. Mais tu sais, hier, avant hier, j'y étais, aujourd'hui, j'irais pas. Parce que, après toi, ben, il faut que j'aille à Blainville passer des tests de rapidité, là, pour… OK. Tu sais, ben, demain, je vais être là. Tu sais… T'en as besoin, de toute façon. Oui, oui, c'est ça, j'en ai besoin. C'est vital. J'ai vu ton site, martinjarri.com. Oui. D'ailleurs, les gens, je vous invite, martinjarri.com. Malheureusement, il n'est pas à jour. Il y a une vidéo promotionnelle sur laquelle il y a, ici-bas, des cow-boys fringants. Quand Karl nous a quittés, je me rappelle, j'avais fait un montage, puis tu m'avais aiguillé sur ton site. Au niveau financier, puis tout ça, à cet égard-là, ça va bien? Non, ça, moi, écoute, j'ai été chance. Tu sais, dans ma vie, je suis chanceux parce que j'ai été policier, donc j'ai un fonds de pension, ces choses-là. Mais je connais tellement de gens qui ont une maladie, qui ont tout perdu. Qui n'avaient pas de fonds de pension, eux autres? Non, c'était des travailleurs autonomes. Aïe, aïe, aïe. Fait que là, ils ont passé tout l'argent qui leur restait, ils sont remboursés en CHSLD, ils sont morts en CHSLD. Puis je vais toujours me souvenir d'un qui me dit, « Tu sais, Martin, cette maladie-là, c'est une insulte à mon intelligence. » Tu sais, puis ça, ça m'avait fait pleurer. Mais je n'étais pas rendu à ce point-là. Puis je ne suis pas encore où est-ce que lui était, tu sais. Mais je le sais que moi, je ne suis pas capable d'accéder. Moi, j'ai le droit à l'aide à la médicale à mourir. Je pourrais, tu pourrais? Oui, je pourrais. Tu pourrais là, là? Non, pas là, parce que je ne suis pas en fin de vie immédiate. Mais j'ai le droit à cette aide-là. Tu sais, comme la SLA. Parce que moi, je suis un peu le petit cousin de la SLA. La maladie de Lou Gehrig. Lou Gehrig qui est l'ancien joueur de baseball. Oui, de base, oui. Et on va peut-être appeler un jour, la musique à inclusion, la maladie Peter Frampton. Parce que Peter Frampton… Jusier? Oui. Qui vient d'être admis au Panthéon Renami du Rock'n'Roll. Je ne savais pas qu'il y avait cette maladie-là. Oui, oui, oui. Ah, oui? Puis d'ailleurs, Peter, moi, je faisais de la boxe, là, en m'entraînant, justement, avec quelqu'un qui demeure pas loin de toi, au studio Locomotion, pour ne pas le nommer Éric Fafard. Et juste, c'est à côté, c'est au studio, là. C'est ça, exact. Et je faisais de la boxe, puis à un moment donné, il y avait des photos qui avaient été prises, puis je l'avais mis sur Instagram. Et Peter Frampton avait liké mon affaire. Mais non! Il avait dit, « Good job, Martin! » Tu sais, moi aussi, je fais de l'exercice pour me garder. Oui, oui, exact. Wow! Oui, Peter aussi. Lui, d'ailleurs, il est encore plus affecté que moi, que les gens, mais il a encore ses mains. Puis d'ailleurs, il a enregistré trois albums. Qu'il va sortir, parce qu'il sait qu'il sera plus capable de jouer. Puis tous ses shows, maintenant, il joue assis, là. Ouais. Fait que, lui aussi, il s'en va vers cette merveilleuse fin, là. Donc, toi, tu pourras éventuellement, quand t'en auras assez, décider là, les souffrances, c'est terminé. Moi, me faire torcher, là. Non. Non, j'ai pas le goût de ça, pas en tout. Puis j'ai pas le goût d'imposer ça à ma femme. Ben, ma femme. Ma blonde, j'appelle ma blonde, là. J'ai tout. T'as de la misère avec ma femme? Oui, j'ai de la misère avec ça. Ça fait... Ma femme! Ça fait années 60. Ma femme! Oui, c'est ça. On est mariés, mais c'est ma blonde. Pas mal de ton bord, là-dessus. Exact. Qu'est-ce que... Parce que j'aime terminer mes épisodes avec la même question. Souvent, on... Vas-y donc, t'en as-tu un, toi? Non, mais j'aimerais ça qu'on revienne sur quelque chose. Moi, j'ai aucun problème. OK. Vas-y, on revient là-dessus. Tu sais, à un moment donné, je t'avais écrit, parce qu'on était dans une période où on disait que Laurent Duvernay-Tardis, c'était un qui est de Kodak, tatatis, etc. Oui, 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 je me souviens très bien. Moi, je suis jamais intervenu à la radio, puis là, je brûlais. Ça me faisait de la peine pour Laurent, parce que moi... La perception que Gilbert et moi, quand je travaillais avec Gilbert, on avait beaucoup cette perception-là que Laurent recherchait le Kodak. Écoute, c'est tellement, mais tellement pas ça, là. On parle de Laurent Duvernay-Tardis. Oui, c'est ça, exact. Parce que Laurent, je me suis arrangé pour faire partie de son entourage. J'avais été avec les dermosqueletes au lancement de son livre. Ça avait frappé l'imaginaire. Il y avait un paquet de journalistes. Je suis popé en marketing, tu sais. Et bon, c'est tout ça. Anyway. Puis là, finalement, Laurent était rentré en communication avec moi, parce qu'on avait un ami commun. Puis il y avait une étude clinique qui se faisait à Kansas City pour ma maladie. Puis il y avait besoin de 150 patients. Puis moi, j'avais déjà rencontré ce médecin-là. Puis j'y avais dit, vous devriez prendre des Canadiens, parce qu'on était tous exclus, les Canadiens des études cliniques. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. OK. Et puis là, j'ai expliqué ça à Laurent. C'est lui qui m'a appelé. Et là, j'écoute Laurent. Moi, là, jamais je ne vais te demander de l'argent ou des choses. Moi, je déteste ça. Les levites de fonds. Je haïs ça pour mourir. Mais il y a une chose, j'aimerais ça que tu fasses. J'aimerais ça que tu ailles à l'université de Kansas City, que tu rencontres ce médecin-là, et puis que tu l'invites à mettre des Canadiens dans l'étude clinique. Et Laurent, il dit, pas de problème. Et Laurent, effectivement, il l'a rencontré. J'ai même eu des photos, tu sais, puis ces choses-là. C'est des choses qui ne paraissent pas au lieu des Kodak, là. On ne l'a pas su, ça. Non. Il l'a fait par bonté, ça. Pour les Canadiens, là. Oui. Parce que moi, je parle toujours au nom des Canadiens, pas juste au nom. Et il l'a fait. Et là, moi, j'ai même invité ce médecin-là ici à Montréal pour donner une conférence. Laurent m'a donné un chandail signé, autographié, parce que lui, c'est un fan des Chiefs, en plus. Que j'y ai remis, écoute, le médecin, là, il est comme un enfant. Avant d'embarquer dans l'avion, merci, Martin. Tu sais, j'étais... Mais Laurent, c'est ça. Puis, tu sais, quand j'allais à la... Quand j'allais faire... Avec lui, là, à la fondation, puis que j'étais avec des jeunes de sixième année, ils n'étaient plus enfants qu'eux autres, là. Puis, à la fin, il nous aidait à tout rentrer dans le trac. Puis, il y a tellement de monde qui le demande. Il fallait qu'il choisisse à un certain moment, tu sais. Mais lui, puis ça blonde, là, écoute. Son père, sa mère, écoute, c'est du monde incroyable, tu sais. Ça me faisait un peu de peine, parce que je sais que c'est pas ça, tu sais. C'est vraiment pas ça. Mais à un moment donné, t'as pas le choix de dire non en quelque part, tu sais. T'as tellement raison. T'as tellement raison. Exact. Merci, Martin. Merci de nous amener cette lumière-là sur l'honneur, parce que, effectivement, Gilbert et moi, à un moment donné, on se posait la question, puis finalement, carré, on connaît pas les gens. Puis, avant de juger, puis ça, c'est tellement un problème qu'on a, l'être humain. Avant de juger, quelqu'un met ses souliers, fait le taux du carré. Puis, je fais partie des gens qui jugent peut-être trop vite aussi. Même si j'essaie de massager en prenant de l'âge, c'est vrai, tu sais, ce genre d'histoire-là nous permet de réaliser que, ouais, peut-être que, tu sais, de dire que Laurent, c'était un petit peu un kit Kodak, on connaissait pas l'envers de la médaille. C'est ça, mais tu sais, il est pas le choix totalement de manche à un moment donné, tu sais, puis je veux dire... Mais écoute, il est tellement... Écoute, je te dis, il est plus enfant que les enfants qu'il y avait là. Écoute, je le regardais aller des fois, là. Puis, t'as parmi ça, je riais. Je suis avec Éric, puis on riais de le regarder aller, là, tu sais. T'es-tu un mec, Laurent? Ah, ben, c'est une connaissance. Ben, c'est une connaissance. Parce que moi, il me présentait aux enfants comme quelqu'un de courageux, de persévérant, puis que même si t'as... si t'as une déficience ou que t'as une maladie, ça t'empêche pas de bouger. Puis, faut que tu bouges quand même, tu sais. pour ton mental. Ben, tu le vois, je pense, dans mon vidéo aussi, ou en tout cas, une autre vidéo, là, tu sais. Fait que c'est... c'est ça. Si jamais tu fais parvenir cet épisode à Laurent Duvernay-Tardif et qu'il regarde l'épisode, Laurent, je te présente mes plus sincères excuses. J'avais parlé avec Sacha, son agent aussi. Sacha aussi, j'ai des bonnes relations avec Sacha. On lui avait posé la question à Sacha. Sacha nous avait dit, vous êtes dans le champ, les gars. Alors, Laurent, mes sincères excuses de t'avoir jugé comme étant peut-être un kit Kodak, pas pantoute. Martin vient de me ramener à l'ordre. Mais, Laurent, malgré tout, fly, fly, Eagles, fly. Les chiefs... Hamas. Merci, Martin, d'avoir partagé ça. Écoute, peux-tu partir ça à une autre affaire? Ah oui, non! Écoute, je suis fier de pouvoir dire, puis ce que je veux que les gens comprennent, c'est que malgré que vous avez une maladie qui, moi, va m'amener à la mort. C'est clair. Selon ce que tu m'as dit tantôt, toi, t'en as pour encore 10 ans, là, dans le meilleur métier. Moi, avec mon conseiller financier, là, à 65 ans, je suis plus ici, là. C'est fini. Puis, euh... Sauf que... Faut pas que tu t'assises sur tes lauriers. Moi, ça fait 8 ans que je me bats. Je me battais pour que les Canadiens soient inclus dans des études cliniques. Ben, Ben... Je suis le premier Canadien depuis le mois de mai, l'année passée, à être inclus dans une étude clinique aux États-Unis. Le premier Canadien, j'ai brisé le plafond de verre. Mais, j'ai travaillé pour. Parce que j'étais allé à Philadelphie faire une ride de BCC pour ramasser des fonds, ce qu'on a ramassé, 102 000. Puis, le médecin qui a parti sur l'étude clinique, c'est lui qui a eu 102 000. Puis, lui, le médecin, il est de Harvard. Puis, c'est Penn State qui donnait l'argent. Puis, quand je dis au médecin, je dis, vous devriez appliquer pour avoir le 102 000. Il dit, Martin, jamais ils vont me donner 102 000. Il dit, je suis de Harvard. Penn State ne me donnera jamais 102 000. Puis, j'ai dit... Je lui ai dit, écoutez, je lui ai dit, moi, dans ma maladie, si ça, il n'y a rien, j'ai rien. Quand j'ai reçu les documents pour appliquer, j'ai envoyé, il a appliqué, puis c'est lui qui l'a eu. Il est parti avec cette 102 000-là. Il a fait sa phase 1 en Australie, sa phase 2 aux États-Unis où on était à 30 seulement. Et là, il y avait besoin de 201 autres patients. Et j'ai appelé la compagnie, moi, qui est à PQO, le sponsor pour tout ça, puis j'ai demandé à ce qu'il y ait un site à Montréal, de ça, et j'ai obtenu un site à Montréal et un à Calgary. Donc, c'est des premières études cliniques en matière de myosite inclusion, ever, qui sont faites au Canada. Donc, il y a des patients québécois qui bénéficient du même médicament que moi, je reçois à Boston. Ça, je suis fier. Tu sais, quand je te dis, écoute, je pourrais te parler pendant trois heures. On est resté dans le temps. Mais... Puis ça, là... Jamais abandonné, là. Jamais, jamais abandonné, peu importe les conditions. Oui, mais je le sais qu'il va arriver un jour où je vais dire... Ça va être tough, là. Je suis tanné. Je suis épuisé. C'est fini. Ça se peut que tu... Oui, je le sais que c'est le même que ça va se passer. Ça va être tanné. Oui, je le sais. Mais... Parce que de se battre de même à tous les jours, à un moment donné, ça use. Oui, c'est un peu comme avoir le pied sur le break et le pied sur le gaz. Ça fait quoi? Ça fait des burns. Oui. Puis les pneus, ça fait quoi? Ça s'use quand tu fais ça. C'est ça. C'est ça, là. Tu sais? Mais je suis fier de ça. J'ai même refusé de faire transférer mon dossier à Montréal parce que je voulais pas prendre la place d'autres Québécois. Tu comprends? Puis là, quand ils ont eu tous leurs patients, je dis, OK, vous pouvez me transférer. C'est comme ça. Regarde, là, je vais encore lundi à Boston. C'est un 6 heures allées, 6 heures à revenir pour 2 heures. Je l'ai déjà faite pour une prise de sang. C'est pour ça que tu es seul, là? La plupart du temps, oui, mais plus maintenant parce que je peux pas pour la graciosité de la sac. C'est pour ça qu'on va partir dimanche puis on va coucher d'un hôtel puis à Boston, tu sais combien les prix des hôtels sont. C'est plus onéreux qu'à Montréal? Pas mal plus onéreux. Oui, c'est ça. OK. Martin, les muscles de ton corps cèdent jour après jour, mais ce qui se passe ici, ta force de caractère, ton mental, comme dirait l'autre, la dureté du mental, c'est toujours bien présent. Ça, ça te lâche pas. Puis ça, ça te permet de continuer à avancer puis d'avoir cette détermination-là à travers la méga épreuve que tu vis. Qu'est-ce qu'on peut, pour ce qui reste devant, Martin, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Parce que j'aime finir mes épisodes avec cette question-là toute simple, mais je pense que les gens qui sont à l'écoute veulent savoir qu'est-ce que t'aimerais, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter à toi pour ce qui reste devant? Écoute, que ça se passe le mieux possible. Le moins possible dans la souffrance. C'est juste ça. C'est... C'est... Que j'aille des beaux moments encore avec ma blonde, mes enfants, ma famille. C'est ce qui est important. Euh... Puis... Qu'est-ce que tu veux qu'on retienne de Martin Jarry? Ce que je veux qu'on retienne, c'est fou. Moi, tu sais, moi, je fais pas ça pour les médailles. Je fais pas ça pour les... Tu sais, ce que je fais, mais écoute, j'aimerais tellement ça que quand je serai plus là, qu'il y ait un petit centre qui s'appelle pour la miaisette à la grande inclusion de Martin Jarry pour que les gens aillent... Quand ils vont voir ce nom-là, ils vont dire « Hey, lui, il s'est battu pour nous autres. Il nous a amenés plus loin. » J'ai même... Tu sais, j'ai un médecin dans la maladie. qu'elle, à chaque fois qu'elle fait des speeches ou des choses comme ça, elle dit « Cet gars-là, il me pousse plus loin. Il m'amène... » J'ai combien de témoignages de gens qui me disent « Aspire, tu m'inspires. » Ça a pas de sens. Tu sais, regarde, tu sais, mes petits mots. Fait qu'il y a même un médecin, j'avais fait un speech à un moment donné, puis moi, c'est toujours en anglais, puis souvent, c'était la première fois que je préparais un speech écrit. Malgré mon anglais très moyen aux États-Unis, je fais des conférences, tu sais, puis écoute, mais après, elle est venue me voir puis elle dit « Écoute, elle dit j'aimerais ça si tu pouvais m'envoyer ton speech parce que j'aimerais ça l'afficher dans mon bureau pour savoir pourquoi à tous les jours je viens travailler. » Et jamais je m'attendais ça de ce médecin-là. Je suis tous à quelqu'un de, tu sais, et écoute, ça m'a fait plaisir, tu sais. Donc, si ça peut faire en sorte que les gens poussent leurs limites, tu sais, poussent, tu sais, puis... Repousse toujours les limites pour continuer à aller... Le match, c'est un match, comme tu dis, le match de la vie, puis c'est un sport. Je vois ça comme un sport, toujours repoussé ses limites. On joue toujours un match, puis toi, tu es en train de livrer un furieux combat de boxe de tous les rounds. Je le sais que je vais le perdre. Tu vas le perdre. Ça, c'est clair. Comme tu me disais en début d'émission, c'était comme le Mexicain qui s'en va dans les rignes pour... qui sert, en fait, de pratique pour le combattant. T'es à ton huitième round. T'en restes quatre. Oui. Puis j'ai l'intention de les étirer, mais... Oui. On verra. On verra ce que ça donnera. Martin, merci pour ton témoignage. Moi, ça me touche droit au cœur, premièrement, que tu te sois déplacé pour l'enregistrement de l'épisode. Bon, je sais qu'il y avait un fulgurant cachet de plusieurs milliers de dollars. Ça, ça t'a peut-être aidé. Zéro même bord, il est là parce que ça lui tentait de vous offrir ce témoignage-là. MartinJarri.com, les gens peuvent aller sur ton site. Puis s'ils connaissent des gens qui ont des maladies, c'est pas obligé d'être la miasite en cause d'inclusion, là. Mais tu sais, des fois, écoute, moi, j'ai des gens qui ont été diagnostiqués de ma maladie puis qui rentrent en communication avec moi, puis j'en ai de tous les pays. Quand je t'ai dit que j'aurais pu t'en parler pendant trois heures, il y a des choses que t'aurais faites, ben voyons donc, ça n'a pas de sens. Ben voyons donc, ça n'a pas de sens. Quelqu'un dans un pays arabe qui, à un moment donné, rentre en communication avec moi, j'ai fait voir un médecin en France puis essayer l'exosquelette à Taïwan. Tu sais? Ça, l'exosquelette, d'ailleurs, pour les gens qui l'ont entendu, dans ta vidéo, on te voit, en fait, sur le site martinjarrri.com, vous pourrez le voir, l'exosquelette, ça permet à Martin d'accomplir encore, d'avancer pour faire certaines activités. Martin, ça m'a saisi quand je suis arrivé ce matin puis que tout de suite, je t'ai serré à la main. Oui. Ben, peux-tu te la resserrer pareil? Non, on va se donner un câlin, comme t'as fait avec. Tu veux qu'on se donne un câlin? Oui, M. Câlin. Oui, je suis un gros non-ours. Qu'est-ce que tu veux? Bon, ben, on va se donner un gros câlin puis pendant qu'on se fait un beau gros câlin, prends soin de toi, c'est du mieux que tu peux, ton testicule gauche, attention. Il est encore en investigation, écoute, là, je me ramasse au cul-de-sum avec ça, parce qu'il y a quelque chose de vraiment qu'ils n'ont jamais vu. Fait que, bon. Ben, messieurs, merci d'avoir été là. Partagez l'histoire de Martin, je pense que ça peut encourager certaines personnes à passer à travers certaines épreuves plus difficiles par moment. On va se laisser sur un beau gros câlin. Veux-tu que Carole soit avec nous? Ben, pourquoi pas. Hein, Carole embarque dans le câlin et nous autres? Alors, Martin qui se lève. Je fais ça tranquillement, là. Oh oui, oh oui, Carole s'en vient à travers. Elle doit chevaucher quelques fils ici de notre fameux studio. Et on va se faire un beau gros câlin. Au revoir. Hein, tiens? Eh, t'es un barnoche. C'est ça, c'est du câlin. C'est là que je me rends compte que je suis petit en calvasse. Merci, Martin, merci encore. D'accord. L'univers singulier de Benoît Roger. Tu n'es pas chiche dans une canne, ça? Ha, 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 ha. Sous-titrage ST' 501